Bonjour à tous. Ce matin, nous sommes ensemble pour un webinaire sur la base de connaissances dans E-Deal CRM by FICI. Je suis accompagnée de Bruno, qui est expert avant-vente chez nous. Bonjour Bruno. Bonjour Léa, bonjour à tous. Pardon. Avant que tu enchaînes, Léa, je vais me permettre de couper juste ma caméra pour me faire un peu moins de flux et de sûr que la démo tourne bien pendant le webinaire. Bonjour à tous et à tout à l'heure. Je réactiverai en fin de session pour les questions s'il y en a. Comme d'habitude, vous avez la petite fenêtre de conversation. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire. On est ensemble pour 45 minutes ce matin et c'est parti. Alors, donc, au menu ce matin, donc effectivement, la base de connaissances dans E-Deal, on vous a préparé un petit webinaire en quatre points. Donc, avec un agenda qui est d'abord, pourquoi une base de connaissances ? À quoi ça sert ? On va ensuite voir plus précisément ce qu'est la base de connaissances E-Deal CRM. On va voir comment l'utiliser. Donc, comment l'utiliser ? On ira directement dans la démo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis à la fin, on abordera les différentes questions qui auront pu être soulevées. Voilà le menu de ce matin. Et je vous rappelle d'essayer de couper vos micros, s'il vous plaît. Je fais le méchant dès le matin. Alors, voilà. Donc, effectivement, pourquoi une base de connaissances ? Une base de connaissances, c'est un outil collaboratif qui a vocation à rassembler les connaissances de l'entreprise, qui va permettre de s'adresser à différents publics, que ce soit des publics internes, typiquement les autres services d'une même entreprise, et qui va aussi permettre de s'adresser à des publics externes, qui peuvent être vos clients, vos prospects, vos partenaires. Voilà, tout l'écosystème autour de votre entreprise. Une base de connaissances, ça a vocation à partager et à maintenir une information fiable, sûre et sécurisée. Ça, c'est vraiment essentiel, puisqu'on sait que quand l'information est fiable et qu'elle est à jour, on n'est plus performant en termes de business. Donc maintenant, quels sont les objectifs ? Et pourquoi est-ce qu'on utilise une base de connaissances ? On va utiliser une base de connaissances pour dynamiser la relation client. Alors, cette qualité de la relation client, elle passe par différents leviers. Elle peut passer, par exemple, soit par les agents qui vont utiliser la base de connaissances pour résoudre des demandes, résoudre des réclamations, enfin fermer des réclamations. Elle peut aussi être utile, notre base de connaissances, pour des commerciaux, notamment au cours de leurs opportunités pour envoyer des fiches de connaissances, pour apporter du contenu supplémentaire à des prospects ou à des clients. Et la base de connaissances, c'est aussi un outil d'aide à l'information, puisqu'elle va être utile et utilisée par les nouveaux arrivants qui arrivent dans une entreprise et qui veulent connaître les éléments de langage, les processus, les façons de fonctionner. Et c'est aussi un outil d'aide à l'information pour des clients, parce qu'on peut utiliser la base de connaissances comme source pour une FAQ, une foire aux questions, qui peut être accessible sur le site Internet ou sur l'extranet, par exemple. Donc là, c'est la partie théorie. Oui, et je prends la parole une seconde pour dire que, donc, une fiche de connaissances, enfin, la base de connaissances, ça va être composée de fiches de connaissances, et ces fiches de connaissances, c'est effectivement des fiches de résolution de demandes, effectivement, donc vraiment des fiches pratiques. Ça peut aussi être, donc, des éléments de langage, et ça peut aussi être tous vos processus internes, effectivement, donc cette façon de pouvoir avoir une fiche de connaissances qui rassemble toutes les données de l'entreprise et de les présenter de différentes façons et d'un différent contexte. Mais à chaque fois, le but est de partager et de collaborer, finalement, et d'avoir cette information la plus claire possible, au bon moment possible. Donc ça, c'est la partie théorie. Maintenant, si on regarde un petit peu la base de connaissances de notre solution, donc de la solution Edyl CRM, by Efici, on va voir, et ce slide a un petit peu vocation à vous faire le programme de la démo qu'on va voir ensuite avec Bruno. Dans Edyl CRM, on a une base de connaissances qui permet aux utilisateurs du CRM, donc de trouver une information fiable et précise en quelques clics, donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Et ces fiches de la base de connaissances, elles sont classées par catégorie ou par thème, sous forme d'une arborescence, et elles sont rattachées à des mots-clés, donc ce qui va permettre de les trouver plus facilement et de les ranger d'une façon bien organisée. On a aussi tout ce qui va être aspect collaboratif de la base de connaissances qui va permettre à la communauté d'utilisateurs de faire vivre la base de connaissances pour qu'elle soit toujours à jour. Donc ces fonctionnalités collaboratives, on va notamment se parler d'un système de notation, d'un système de commentaires. Là encore, l'idée, c'est de vraiment garder une qualité optimale sur le contenu des fiches de la base de connaissances. L'ajout de pièces jointes, c'est aussi une fonctionnalité qui peut être utile. Bruno va nous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et qu'il s'agisse d'une procédure interne ou d'une réponse à une question courante, en fait, la fiche, elle va vraiment être utile et elle est liée à certains contacts qui sont un petit peu les contacts référents. Et donc, cette fiche et le contenu de ces fiches peut être partagé à la fois en interne et en externe. Et en externe, on fera un petit focus sur l'utilisation, notamment sur l'extranet. Les trois petits points de la suite, c'est effectivement que Bruno va nous parler de plein d'autres choses. Voilà le menu du jour. Alors, passons au live. Allez, c'est parti. Donc, j'ai déjà un tout petit peu préparé mon écran. Je me suis connecté ici et je suis Dominique Miller. L'idée pour moi, c'est de vous montrer comment on va utiliser cette base de connaissances et finalement, les contextes d'utilisation de cette base de connaissances. À tout moment, en fait, l'idée, c'est d'avoir accès à cette base de connaissances et de pouvoir aller piocher de l'information, se renseigner. Donc, ça veut dire que déjà, le premier contexte d'utilisation, c'est de pouvoir accéder à cette base de connaissances très facilement, même hors contexte, juste parce que j'ai envie de chercher de l'information et que j'ai besoin d'une information. Dans ce cas-là, ici, selon les menus qu'on va pouvoir configurer, je vais pouvoir avoir ici, par exemple, une entrée dans le menu qui me donne accès à cette base de connaissances. Et du coup, ici, je peux cliquer sur base de connaissances. Cette utilisation, ça veut dire que quand je cherche de l'information, j'ouvre toujours et vous voyez que ça s'ouvre en pop-up pour rester tout le temps dans le contexte, finalement, dans lequel je suis. Si je suis sur une fiche client, si je suis sur une fiche opportunité, si je suis sur une demande, si je suis sur une interaction, à tout moment, je vais donc pouvoir ouvrir cette base de connaissances. Et si ce n'est pas le cas dans le paramétrage que vous avez fait de votre solution, il suffit de le rajouter dans une entrée de menu, ici, ressources. Je vous encourage à le faire, notamment, par exemple, même si ça me permet d'avoir accès aussi à la base de connaissances, mais par exemple, aussi à tout le référentiel documentaire, ce qui est aussi une façon de partager la connaissance de l'entreprise. Donc, je peux l'utiliser à tout moment, je viens de vous le dire. Et pour l'utiliser, j'ai donc la possibilité de rechercher de l'information. Deux modes de recherche d'information, finalement, de ces K-Base. Un mode vraiment très simple. Enfin, deux modes très simples, en fait. Mais le premier, très basique, qu'on devine ici tout de suite, qui est un mode d'exploration avec des sortes de répertoires, de thèmes, de sous-thèmes. Et là, on peut en avoir autant qu'on le veut. D'accord ? Et qui vont me permettre de définir et de m'afficher les fiches de connaissances disponibles pour chacun de ces thèmes. Je vais revenir sur le détail des fiches de connaissances ensuite, et comment on peut la visualiser encore plus en détail. Mais l'idée pour moi, c'était de vous montrer vraiment ici le mode d'exploration. Voilà. Un peu comme dans des répertoires. Ça, vous en avez l'habitude. Vous êtes tout à fait habitués à ce genre d'exploration. Bien sûr, un autre mode de recherche, parce qu'on ne sait pas toujours où tout est rangé, et puis qu'on recherche parfois par titre, par thème, par mots-clés. Alors, je vais pouvoir faire de la recherche par texte. Cette recherche, que j'appellerais de mode un peu classique, presque proactive aussi, je vais pouvoir la faire d'abord par langue, parce qu'effectivement, chaque fiche de connaissances peut être traduite et peut-être multilingue, comme l'ensemble de votre CRM, d'ailleurs. Et puis, je vais pouvoir rechercher par mots-clés. Et taper, par exemple, ici, « Annulation ». Et là, tu fais une faute d'orthographe de façon volontaire. C'est vrai, je l'ai un peu fait sciemment. C'est pour montrer qu'un peu comme pour la recherche classique full texte que vous connaissez dans l'Edyl CRM, qui se trouve ici, toujours en haut à droite de votre barre de menu, si un terme existant est approchant, même s'il a une erreur, on va pouvoir éventuellement retrouver les informations proches. Donc ici, « Annulation », ça n'existe pas, effectivement, mais je peux cliquer sur « Annulation de zen ». Et à ce moment-là, il va me retrouver toutes les fiches qui sont en rapport avec « Annulation ». Ce mode de recherche, effectivement, si je tape ici, sans cliquer sur « Recherche avancée », ça va me rechercher dans le titre de ma fiche de connaissances, mais également dans les mots-clés liés à la fiche. On va y revenir aussi un petit peu plus tard sur ces mots-clés, dans la partie « Plus administration » de la base de connaissances. Et puis, vous le voyez, bien sûr, j'ai ici la recherche avancée. Et là, si je clique sur « Recherche avancée », il va me rechercher, effectivement, dans le titre, dans les mots-clés, mais également dans le descriptif. Et si on a joint des fichiers à ma fiche de connaissances, des PDF, des Word, des Excel, alors là aussi, il y a la possibilité d'aller rechercher cette information. Donc, si on récapitule, si on ne coche pas « Recherche avancée », ça va chercher dans le titre et dans les mots-clés. Et si on coche « Recherche avancée », ça cherche dans tout le contenu, y compris dans les pièces jointes. Exactement. Donc, vraiment, pour plonger encore plus profondément dans l'information. C'est une recherche approfondie, avancée. Alors, maintenant, Bruno, à quoi ça ressemble une fiche de la base de connaissances ? Alors, effectivement, une fois qu'on a recherché, ce qui peut être intéressant, ça va être de pouvoir cliquer sur cette fiche de connaissances pour avoir un peu plus de tag. Là, j'ai le début du contenu de ma fiche, mais je vais pouvoir cliquer ici et afficher entièrement ma fiche. Alors, on va me retrouver ici éventuellement les noms et puis les catégories de ma fiche de connaissances. On va afficher éventuellement le public concerné, mais surtout, on va pouvoir mettre ici tout le contenu riche qu'on veut mettre dans cette fiche de connaissances. Donc, finalement, le texte ou les images, d'ailleurs, si on le souhaite, qui vont vouloir accompagner cette fiche, ce thème. Je vais pouvoir l'utiliser, la lire. Donc là, vous voyez qu'ici, ça peut être du texte riche, encore une fois. Et on va pouvoir mettre autant d'informations que l'on souhaite. Ça, c'est pour la partie vraiment pure descriptif de la fiche, la vraie connaissance. Ce qui est important de voir, c'est que cette fiche, elle va me permettre aussi, si par exemple, en lisant cette information, j'ai besoin d'informations supplémentaires sur le sujet, me donner des accès à des contacts internes, voire externes, mais des personnes qui sont spécialistes du sujet. Donc, soit en interne, soit en externe, je le répète, mais au moins, je sais que si j'ai besoin de plus d'informations sur les conditions d'annulation, je peux appeler Roxane Bergerac, qui est peut-être dans le bureau d'à côté, ou que je peux contacter par email directement via mon CRM ou par mes emails. Alors, petite question, est-ce que ces contacts internes, ce sont forcément les personnes qui ont créé la fiche ? Pas forcément. Non, non, on peut, mais en fait, on va pouvoir choisir, quand on écrit la fiche, pour l'administrateur de la fiche de connaissance, du coup, qui sont les personnes spécialistes du domaine, plus que les personnes qui l'écrivent. D'accord. En fait, on se rend bien compte que celui qui écrit et qui va avoir publié la fiche, ce n'est pas forcément celui qui aura créé le contenu et qui en est le spécialiste. Donc, peut-être que c'est moi, tout à l'heure, qui serai Dominique Miller et qui administrerai cette base de connaissances, mais du coup, c'est Paul Baraka et Roxane Bergerac qui m'ont envoyé le texte et qui me l'ont mis au point. Et donc, c'est plutôt ces personnes-là que je vais mettre comme contact pour pouvoir partager l'information et du coup, encore une fois, s'appuyer sur cette base de connaissances comme un outil collaboratif. Puisqu'on est dans un outil collaboratif de fournisseur d'informations supplémentaires, vous voyez qu'on va pouvoir aussi lier des fiches de la base de connaissances entre elles. Parce que si je m'intéresse aux conditions d'annulation, peut-être que c'est intéressant de mettre aussi tout de suite en accès sans avoir besoin de les rechercher, parce que les sujets peuvent être liés, les conditions générales de vente ou quelles sont les personnes à contacter en cas d'annulation ou toute fiche qu'on considérerait pouvoir un lien et du coup, gagner un petit peu de temps dans ma recherche et dans la possibilité d'envoyer l'information ou de dire l'information à mon client. Et puis, Léa vous l'a dit aussi tout à l'heure, la possibilité d'ajouter et de joindre à ces fiches de connaissances qui peuvent donc être juste des éléments de langage, des documents ici joints, des fichiers attachés, donc des PDF, des plaquettes, des Word, etc. Tous les documents que vous pourriez trouver intéressants de joindre. Et à ce moment-là, quand on enverra cette fiche de connaissances à un client, alors ce fichier sera aussi envoyé. Mais également, ça peut me permettre tout simplement d'aller dans le détail de l'information, ouvrir ce fichier et pouvoir le proposer à mon client ou avoir encore du détail sur l'information que je suis en train de donner ou que je suis en train de lire. Et puis, encore une fois, je vais le dire souvent, mais c'est un outil collaboratif. Et Léa en a parlé aussi pour que l'information, elle soit intéressante, fiable et fiabilisée surtout finalement. On se rend compte que de temps en temps, les fiches, on a intérêt à se les challenger finalement. Est-ce que cette fiche m'a été utile ? Est-ce qu'elle est de bonne qualité ? Est-ce qu'elle est suffisamment à jour ? Etc. Je vais donc pouvoir, moi, en tant qu'utilisateur du CRM, définir une note, noter cette fiche. Donc, si je considère que cette fiche m'a été utile ou qu'elle est super intéressante, très bien faite, vous voyez ici, j'ai un système de petites notations par étoile, comme on a l'habitude de le voir sur vos applications de notation préférées, puisqu'aujourd'hui, tout se note. Je vais pouvoir ici définir, hop, cliquer sur 5 étoiles pour dire qu'elle était très bien. Si je veux dire que c'est que 4 étoiles, vous voyez ici, je clique sur 4, etc. C'est le même principe, en fait, que quand on va laisser notre avis sur des sites de e-commerce ou des sites marchands, peu importe. On nous demande si l'avis du consommateur a été utile, par exemple. Là, c'est vraiment la même chose. C'est exactement ça, en interne, sur cette fiche des connaissances. Et puis, ça va me calculer, du coup, une moyenne en fonction de tous les avis que je vais avoir, enfin, de toutes les notations que je vais avoir sur cette fiche. Ça va me permettre aussi, et on le verra également un peu plus tard, du coup, de pouvoir mieux l'administrer et mieux mettre à jour mon information. Toujours dans ce but, finalement, de rendre la fiche la plus intéressante et la plus impactante possible, puisque je pourrais rechercher mes fiches les moins bien notées, par exemple, pour pouvoir les corriger. Et puis, les noter, c'est bien, mais finalement, pourquoi je lui mettrais deux ? Parce que je ne la trouve pas pratique, qu'il me manque une information, etc. J'ai donc aussi la possibilité de commenter ma fiche et de voir des commentaires qui ont déjà été posés. Là aussi, ce sont des commentaires en interne. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque temps, déjà, Morgane Letellier a demandé si on pouvait ajouter un lien sur le site, sur cette base de connaissances. Et moi-même, Fabien Belmar, je pourrais dire, il serait intéressant aussi de rajouter, et j'oublie des lettres, de rajouter un lien, une image, etc. Donc, je saisis le titre de mon commentaire et je tape le contenu de mon commentaire, etc. Là, l'idée, encore une fois, c'est de donner à l'administrateur le plus d'informations possibles pour corriger et mettre à jour l'information et la rendre toujours la plus intéressante possible. Est-ce qu'on peut imaginer que ces commentaires, ils sont modérés par un administrateur ? Alors, on ne l'imagine pas du tout, même. Ils sont modérés par un administrateur. Ah, parfait. Donc, parce qu'effectivement, c'est un système de forum, d'une certaine façon, de commentaires. Il n'est pas question ici de laisser des tas de commentaires qui pourraient être farfelus ou utilisés pour faire une petite blague à un collègue. Ça arrive toujours dès qu'on laisse un petit peu de liberté et c'est plutôt sympa. Mais du coup, par contre, il faut pouvoir aussi les modérer pour que l'information de cette fiche des connaissances, elle ne fournisse que de l'information vraiment utile et pour ne pas être polluée finalement par des commentaires qui n'auraient pas lieu d'être sur la fiche et qui ne seraient pas utiles. Donc, effectivement, dans l'administration aussi, un système de modération qui va me permettre de dire « Je valide, je publie et je supprime tel commentaire. » Parfait. Donc là, tu nous as montré un petit… Pardon. Pas tout à fait. Je n'ai pas encore tout à fait montré tout puisque si cette fiche m'intéresse, je peux la sélectionner dans une sorte de panier puisqu'à un moment, si je cherche de l'information, c'est peut-être pour pouvoir la regrouper et pouvoir l'envoyer facilement à un client ou la retrouver à tout moment de ma navigation. Et donc ici, si je choisis de la sélectionner, vous voyez qu'ici, j'ai un système de sélection et j'ai sélectionné « Condition d'annulation ». Ça me permet de vous montrer que dès qu'on recherche de l'information dans la base de connaissances, certes, j'ai au cours de ma recherche la sélection que j'ai effectuée, que si maintenant, cette information, je l'ai recherchée pour préparer une opportunité ou une demande, je peux tout de suite créer mon opportunité ou ma demande et donc rentrer dans un processus métier. On va le voir un petit peu après. Et puis surtout, générer le document en PDF. Et enfin, bien sûr, en tant qu'administrateur de la base de connaissances, on va pouvoir aussi, et là aussi, c'est pour permettre de donner encore de l'information plus rapidement et rendre la base de connaissances encore plus pratique, mettre des fiches en avant. J'ai un nouveau produit qui vient de sortir, j'ai une nouvelle clause qui vient d'arriver, j'ai une nouvelle réglementation dont je veux parler absolument à mes clients ou j'ai une fiche qui est souvent demandée. Alors, je peux la mettre en avant et me donner ici, comme ça, des raccourcis, faire les fiches qu'il faut le plus souvent utiliser, a priori. Donc, les mises en avant, elles sont faites par l'administrateur de la base de connaissances. Exactement. Alors, quand on parle d'administrateur de base de connaissances, ce n'est pas un administrateur technique. Il y a vraiment des fonctionnalités dédiées à ça. On va les voir un petit peu plus tard. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer comment fonctionnait finalement la base de connaissances sans aucun vrai contexte métier. Alors, justement, si on prend un contexte métier et qu'on se place dans la peau de notre commercial préféré, je suis Dominique Miller dans ce cas-là. on crée une opportunité. Et effectivement, on va aller sur la fiche de Fabien Belmar parce qu'il vient d'arriver où il m'appelle en ce moment. Et d'un seul coup, il me fait part d'un besoin. Il a envie de partir vite au soleil pour récupérer un petit peu de chaleur et se changer les esprits, ce que je pourrais tout à fait comprendre. Léa, excusez-moi, je n'ai pas le panneau pour saisir des questions. Ah, alors, c'est un petit... Là, vous ne voyez pas si j'écris ? Non. Alors, comment ça se fait ? Je ne sais pas si je suis la seule. Dites-nous, désactivez vos micros pour nous dire. Je pense que... C'est bon pour moi, je vois les messages. C'est super bizarre alors, Stéphanie. Ben oui. Sinon, gardez vos questions puis on activera les micros à la fin si vous voulez. Oui, ça marche. Merci. Je vous en prie. Alors, revenons à notre question. On est reparti. Fabien Belmar, il a décidé de partir au soleil à Ibiza. et de profiter un petit peu de la plage, de la musique, tout ce qu'on peut imaginer là-bas. Donc, il me fait part d'une opportunité. Je vais donc lui créer une opportunité. Donc là, vraiment, je me place dans un contexte très commercial et pour le moment, je ne suis pas du tout en train de vous parler de la base de connaissances. On voit, du coup, on fait un petit rappel sur l'opportunité. Il souhaite un séjour et je fais décidément des fautes de frappe mais vous en avez déjà l'habitude. C'est séjour à Ibiza. C'est un devis à émettre. Je vais pouvoir... Bon, on retrouve toutes les informations déjà présaisies. Je vais pouvoir créer l'offre, bien sûr. Allez, lui chercher parmi mon référentiel de produit un séjour à Ibiza ou utiliser l'autocomplétion. Je vous rappelle... On vous offre un petit peu de soleil. Vous voyez, en ce matin, on vous emmène à Ibiza. Et je choisis mon séjour à Ibiza. OK. Je suis toujours en discussion avec Fabien Belmar, peut-être dans l'agence ou par téléphone avec moi. Il veut partir avec sa femme et sa fille. Donc, il prend une quantité de trois. Je peux lui choisir des remises. Ce n'est pas le principe de mon webinaire ici. Je vais donc enregistrer mon offre. Et puis, toujours en discutant, je peux retourner du coup ici typiquement... Ah, j'ai oublié d'ailleurs qu'il pouvait aussi avoir à faire... Je vais modifier mon opportunité du coup. mais j'ai affaire aussi à un concurrent. Et ça peut être justement intéressant dans ma démarche de savoir qui est en face de moi parce que peut-être que je connais les forces et les faiblesses de ce concurrent sur son genre de séjour. J'ai choisi Frontour ici puisque c'est Frontour qui est aussi consulté par M. Belmar. Et là, vous voyez que quand je suis dans ma... En lecture ou en écriture, j'ai mon onglet K-Base sur mon interaction, sur mon opportunité commerciale. Et donc, à ce moment-là, d'avoir accès à la base de connaissances d'un point de vue commercial, est-ce que c'est correct de dire que ça peut permettre d'avoir des éléments de langage, de faire de l'upselling, du cross-selling, vraiment d'être meilleur d'un point de vue business ? C'est exactement ça puisqu'on va pouvoir créer... Donc là, dans cet onglet fiches de connaissances, ici, je retrouve une sélection de fiches qui m'est poussée. Ces fiches-là, elles me sont poussées parce qu'elles sont liées à une catégorie de famille de produits ou à un produit en particulier. Donc, je vais pouvoir avoir peut-être des éléments supplémentaires de fiches sur le produit parce que je peux créer des fiches produits aussi liées à mon produit dans ma base de connaissances. Ça peut être les conditions d'annulation dont on parlait tout à l'heure, mais ça peut être aussi les éléments de langage pour contrer, par exemple, des arguments de mon concurrent ou expliquer pourquoi c'est encore mieux de partir avec Voyage Plus et grâce au séjour que je propose. Donc ici, je peux revoir l'ensemble de ces fiches. Je n'ai donc pas besoin de les rechercher. On me propose déjà et là, du coup, c'est bien le rôle du CRM. Le CRM, il a pour but et de la base de connaissances de vous stocker de l'information, mais surtout de vous la fournir au bon moment et dans le meilleur contexte possible. Donc, pour vous éviter d'avoir à la chercher vous-même, finalement. Et donc ici, si je recherche encore mes conditions d'annulation, je les vois ici. Je peux bien sûr, puisque si c'était un élément d'angage, l'afficher et pouvoir tout de suite échanger ces éléments avec mon client ou si ce n'est pas par oral ou qu'il souhaite cette information, je peux la sélectionner pour la lier ici tout de suite dans mes fiches sélectionnées à mon opportunité, à mon contexte, finalement, une sorte de panier, finalement, là aussi, de fiches de connaissances. Donc, la sélection de fiches, elles te sont proposées et les fiches sélectionnées, c'est celles que tu juges utiles dans ce contexte-là. Exactement. Et puis, bien sûr, quand même, je vais pouvoir en sélectionner plusieurs. Alors, je peux la sélectionner simplement en cliquant ici sur mon petit plus directement. Quand je connais mes fiches, je peux aller la voir, je vous l'ai vu ici, je vous l'ai montré ici et l'ajouter aussi directement. D'accord. Et puis, si je cherche encore de l'information supplémentaire, parce qu'il peut aussi me poser, mon client, une question qui n'est pas forcément complètement en rapport avec cette opportunité, mais malgré tout, je sais que j'ai des éléments dans ma base de connaissances, je peux faire explorer et là, réouvrir aussi la même fenêtre de recherche de Macabase, tout en gardant ce contexte d'opportunité dans lequel je suis actuellement. Alors là, tu as sélectionné deux fiches. Maintenant, est-ce qu'on peut, par exemple, les joindre à un email ? Oui, c'est ce qu'on va voir tout de suite puisqu'en fait, là, effectivement, selon le contexte en live, je peux lui avoir donné l'information, mais même si je lui ai donné en live, je pourrais avoir envie en fait de lui envoyer. Et on va même se placer directement dans ce contexte d'envoi de devis. Je lui envoie un devis, on a choisi un produit, il m'a posé des questions, il y a des fiches qui sont intéressantes, je peux lui envoyer directement tout cela. Alors, email sortant, bien sûr, je crée une interaction. Ici, c'est envoie de devis parce que je vais profiter de cet envoie de devis pour lui envoyer de l'information. Puisque je suis dans l'envoie de devis ici, vous savez que j'ai un peu de contexte sur mon opportunité et donc je peux tout de suite dire que du coup, mon devis va être envoyé. Choisir des modèles de messages, ça vous en avez l'habitude, mais c'est toujours pareil, c'est le CRM qui vous fournit de l'information et qui doit vous faciliter la vie. Et puis, bien sûr, alors, soit là, c'est ce qu'on a dit dans notre histoire, on envoyait également le devis pour particulier ou pour entreprise, on va choisir entreprise en Word, en PDF, vous avez l'habitude, mais ce n'est pas le principe ici. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que du coup, dans Joindre, je peux choisir des tas de fichiers. Notamment ici, vous voyez une fiche, une sélection de base de connaissances. Et évidemment, quand je ouvre cette sélection de base de connaissances, qu'est-ce que je retrouve ? Ce sont par défaut les fiches de connaissances que j'ai choisi. Les deux qu'on a sélectionnées. Exactement. Je veux les joindre à l'email, je fais joindre à l'email. Je voudrais en rajouter d'autres encore à ce moment-là. Là aussi, j'ai toujours ce bouton à explorer, je peux aller rechercher de nouvelles informations parce que je peux avoir d'un seul coup une nouvelle idée et me dire, je vais lui envoyer aussi les conditions générales de vente. Même si, c'est pareil, ces conditions générales de vente, elles peuvent déjà être liées peut-être à une fiche. Vous voyez qu'ici, quand une fiche de connaissances a des fichiers joints également liés, j'ai la petite icône de trombane ici qui me dit que j'ai aussi un fichier qui est lié à cette fiche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, je peux accéder à ce fichier. Mais que quand je vais envoyer cet email maintenant, je vais donc avoir plusieurs pièces jointes. Mon devis, mes fiches de connaissances et la pièce jointe qui était liée à la fiche de connaissances. C'est d'ailleurs ce qu'on voit là quand je l'ai envoyé. J'ai le modèle de devis, j'ai la fiche de connaissances et j'ai aussi l'assurance annulation au voyage plus qui était la pièce jointe qui était liée à une de mes fiches de connaissances. Pour gagner du temps, est-ce qu'on pourrait dire qu'à chaque fois qu'on envoie un devis, les CGV, elles sont automatiquement mises en pièce jointe ? Oui, on pourrait très bien faire ça. Alors, ça pourrait se régler soit par le moteur de règles, soit en le liant automatiquement à n'importe quelle opportunité. Ce n'est pas forcément lié à la base de connaissances en tant que telle, mais c'est des règles qui peuvent être effectivement prévues. Ok. Donc là, c'était vraiment pour moi l'idée de vous montrer que ces pièces, ces fiches de connaissances, elles peuvent être vraiment intégrées à mon processus commercial. Pendant que j'y suis, je vais retourner sur mon opportunité, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas montré finalement, mais dans mon onglet base de connaissances sur mon opportunité, on va retrouver les fiches que j'ai sélectionnées pour aider et pour traiter mon opportunité commerciale. Il y a un autre service qui peut être amené à utiliser les fiches de connaissances, c'est le service client et la gestion des demandes. Exactement. Alors, on pourrait là aussi utiliser ces fiches de connaissances pour répondre. L'idée, c'est toujours de répondre le plus rapidement possible et de la manière la plus fiable et la plus pertinente à son client. évidemment, et c'est même comme ça, via ce module de réclamation et de SAV, le module service, comme vous connaissez sûrement, c'est par ce module-là qu'on a d'abord créé la base de connaissances. Et du coup, si je reste dans mon contexte de Fabien Belmar, ici, et que lui me fait part d'une demande, on va se rendre compte que de la même façon qu'en fonction des produits et de ma démarche commerciale que j'ai et qu'on m'a proposé des fiches de connaissances, on va pouvoir me proposer aussi ces fiches de connaissances dans ma rubrique aide en fonction de la qualification et du type de demande que je fais. Par exemple, ici, en même temps, il me demande quels sont les horaires d'ouverture. Alors, je peux lui répondre encore une fois et puis chercher ici mes horaires et normalement, je devrais avoir horaires. Non, toujours pas. Alors, je vais taper agence, agence, voilà, dans nos agences. Qu'est-ce qui se passe ici ? À partir du moment où j'ai choisi une qualification et qu'à cette qualification est liée au moins une fiche de connaissances, l'onglet aide ici est devenu actif. Qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, on m'a proposé ici la fiche de connaissances et je peux accéder à l'information là aussi. Donc, le CRM a encore été une fois proactif et m'a proposé l'information au bon moment. Je peux donc... C'est pratique en fait. Ça te permet d'avoir moins d'informations mais d'avoir que celle dont tu as besoin. Exactement. Et puis, en plus, ça me permet de ne pas avoir à la chercher. Elle est automatiquement disponible parce que alors, effectivement, selon, je pourrais tout à fait aller dans Ressources ou Explorer ici et aller la retrouver et puis en plus, elle sera peut-être liée directement comme ici, les conditions d'annulation à mise en avant. Alors, ça ne me prendrait peut-être pas forcément beaucoup de temps de la saisir mais vous voyez qu'ici, automatiquement, la condition d'annulation dans Explorer, je l'ai choisie et puis, horaire d'agence, c'est la question de M. Belmar donc, je l'ajoute aussi à mon panier exactement de la même façon que tout à l'heure. J'en profite puisque j'ai inséré les conditions d'annulation et que ça peut être une erreur pour vous montrer que quand j'ai sélectionné une fiche, je peux aussi la désélectionner évidemment. Pour le coup, on a des pictos qui sont assez intuitifs. Oui, c'est pour ça que des fois, on oublie d'en parler mais c'est bien de vous les présenter justement et prendre le temps aujourd'hui de faire cette petite piqûre de rappel parce que je pense qu'effectivement, l'utilisation de la base de connaissances elle est relativement simple ça n'empêche pas de rappeler les basiques et les bonnes pratiques de tout ça notamment ce bouton explorer qui est toujours là d'utiliser les mises en avant et toutes les possibilités que vous offre IDIL CRM pour cette gestion et l'utilisation de votre base de connaissances. Donc là, ici, je vais pouvoir enregistrer automatiquement ma demande pendant que j'y suis vous voyez que dans qualification par défaut ça va me jouer la procédure information puisque c'est une demande plutôt d'information sur nos agences donc ça va me créer automatiquement des interactions à faire et dans ma liste d'interactions comme par hasard quand c'est une demande d'information c'est l'envoi d'un email avec la sélection de fiches comme j'ai eu une sélection de fiches quand je réalise cet envoi d'email il est déjà automatiquement préchargé ici mon panier comme tout à l'heure de base de fiches de connaissances et je peux les joindre à l'email comme tout à l'heure continuer mon exploration et envoyer mon email et dire d'ailleurs avant de le faire que du coup ça ferme ma demande alors il y a un autre usage de la base de connaissances c'est le partage d'informations avec l'externe avec les clients ou les prospects par exemple et ça peut être notamment via l'extranet est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus je vais même vous le montrer puisque c'est une des nouveautés la principale nouveauté de la base de connaissances sur cette version idyll CRN by FICI 2021 déjà auparavant d'abord on a montré ici tout le contexte interne de l'utilisation des fiches de connaissances comment moi je peux l'exploiter pour mieux répondre à mon client mais le client et on a parlé beaucoup de proactivité encore une fois mais la proactivité c'est aussi de fournir l'information au client sans même qu'il est à me le demander là je gagne encore plus de temps puisque j'ai même plus besoin de répondre à mon client il trouve l'information tout seul en se connectant éventuellement dans mon extranet car les fiches de connaissances aujourd'hui si c'était le cas avant et que c'est toujours le cas elles peuvent être publiques et qu'on peut les appeler par web service sur des tas de sites internet que vous souhaiteriez utiliser donc faire un petit développement une petite intégration par web service de fiches qu'on rendrait publiques maintenant qu'on a notre brique extranet également on va pouvoir dire qu'une fiche elle est visualisable sur l'extranet et dans ce cas là ça veut dire que moi si je suis Fabien Bellemare ici et que je me connecte à mon extranet à mon compte client finalement alors automatiquement ici j'ai tout de suite l'accès à une FAQ et cette FAQ elle va être alimentée là aussi par la base de connaissances gérée dans le CRM et effectivement c'est pas toute la base de connaissances on l'a dit tout à l'heure cette base de connaissances ça peut être des éléments de langage des fiches internes ça n'a pas vocation à être partagé avec tout le monde par contre on peut définir donc celles qui le sont et avoir ce même système de recherche ici et de thème pour l'extranet alors je souhaite recevoir des informations sur le catalogue et par exemple les conditions d'annulation elles sont là aussi visibles dans mon extranet je peux tout de suite les voir ici et là on retrouve le contenu de ce qu'on a vu tout à l'heure dans le CRM alors après c'est de l'animation finalement de base de connaissances qu'est-ce que je veux mettre comme information est-ce que c'est exactement la même que pour l'interne c'est possible et là c'est le cas mais on pourrait très bien avoir une autre fiche de connaissances réservée à un usage extranet et avec un discours encore plus commercial et encore plus adapté ou encore plus adapté finalement aux besoins du client qui s'adresse vraiment au client et moins à usage interne donc là on va pouvoir choisir sa politique soit c'est la même fiche de connaissance c'est ce qu'on recommande aussi quand c'est la même information parce que si on multiplie les fiches qui disent la même chose et bien quand l'information change il faut la modifier aux différentes fiches dans les différentes fiches et c'est du coup plus compliqué de garantir la bonne donnée donc voilà la possibilité facilement de donner accès à ces fiches sur votre extranet et là tu nous montres l'exemple de l'extranet mais ça pourrait très bien être avec un site web c'est ce que tu nous disais tout à l'heure exactement en fait toutes les données du CRM elles sont utilisables appelables depuis des web services les API d'IDL CRM d'IDL CRM donc on va pouvoir intégrer à travers différents tags cette base de connaissances d'ailleurs vous le savez peut-être cet extranet de toute façon c'est une application différente d'IDL CRM qui communique en fait avec votre CRM uniquement par web service donc ce serait exactement le même processus à mettre en place sur vos sites internet allez je vois le temps qui file et il nous reste une partie à vous montrer c'est justement la gestion et l'administration des fiches de connaissances alors on va y aller et pour ça la plupart du temps on a un onglet base des connaissances ça me fait penser à une chose très bête qu'on n'a pas dite non plus mais l'accès à cette base de connaissances il peut être réservé qu'à certains profils en interne aussi si on le souhaite et donc régi par le même système de droit que n'importe quel autre objet de l'application le but étant plutôt de partager l'information je vous encourage plutôt à la rendre publique pour tout le monde mais on pourrait aussi se dire que quand on donne accès uniquement en écriture à certains profils qui se connectent peu et qui n'ont pas de raison de partager toute l'information de l'entreprise ça arrive alors ces fiches de connaissances et cette base de connaissances ne seraient pas forcément ouvertes à tous les publics bon maintenant et je vais je me suis mis dans mon onglet base de connaissances et puis je vais aller la plupart du temps je vais arriver sur un menu comme ça et là je me place vraiment en tant que administrateur de cette base de connaissances et là tu as un tableau de bord dédié à la base de connaissances exactement du coup tout ce que je vais avoir toutes les informations pratiques on pourrait en inventer plein d'autres vous avez aussi beaucoup d'imagination pour ça et donc il ne faut pas se priver ce sont des listes c'est des compteurs ou des ou des KPIs qu'on peut mettre en place donc la même personnalisation que pour n'importe quel tableau de bord comme ce tableau de bord commercial ici donc ici l'idée c'est de dire qu'on a essayé de penser les choses les plus pratiques quand même possible j'ai les dernières fiches des connaissances publiées je vais les retrouver facilement et j'y ai accès j'ai aussi les fiches les plus populaires les plus populaires ça veut dire celles qui ont été le plus souvent envoyées d'accord et puis la liste des fiches que je mets en avant je suis l'administrateur je n'ai pas besoin d'aller faire l'utilisation de la KBase et de voir celles qui sont en avant pour accéder à cette liste je les vois ici et je peux dire j'en ai que 3 j'en ai que 2 je vais en rajouter je vais en enlever une on va voir comment on le fait dans une fiche et puis bien sûr la possibilité d'avoir les fiches par note donc par défaut les meilleures notes ou les moins bonnes notes si je change par ici mon entrée et la possibilité toujours pareil d'y accéder donc ça sur le côté collaboratif et surtout sur le côté qualité de données et fiabilité des données c'est assez intéressant parce qu'en fait en un coup d'œil on a la visibilité sur des fiches qui sont mal notées donc ça veut dire qu'il y a un travail d'amélioration à faire alors et d'ailleurs ça dépend exactement comment on veut le présenter là on met les meilleures notes pour se dire tiens celle-ci elle est super tiens voilà hop les celles qui sont 3 4 5 je les ai toutes ici mais on va pouvoir aussi se créer ici dans retour des listes aussi comme pour n'importe quel objet donc celles qui sont mises en avant les mieux notées les moins bien notées et je peux très bien les voir les moins bien notées ici et du coup me rendre compte qu'il faut que je change les conditions générales d'achat ça va me permettre justement de vous montrer comment on administre du coup facilement une fiche de connaissance est-ce que j'allais te demander comment on fait pour la modifier la publier l'enregistrer la publier à tous les niveaux etc et bien en fait ça va être assez intuitif je pense que déjà rien qu'en voyant cet écran là vous avez déjà une idée de comment ça marche je vais faire modifier alors je vais faire modifier avant de rentrer juste dans la modification simple vous voyez que on a aussi des workflows de validation c'est du contenu qui peut être sensible donc on peut mettre en place par défaut des workflows d'approbation etc il y a des personnes qui vont contribuer à l'élaboration de la fiche et puis des personnes qui vont les valider ça va peut-être être tout à l'heure on l'a dit Yves Raymond ou Dominique Miller ou Yves Raymond qui sont Dominique Miller pardon qui va être l'auteur de cette fiche mais ça va peut-être être Yves Raymond un responsable marketing qui va valider que le contenu de la fiche il est aussi correctement charté et puis qui donne pas de fausses informations ou un responsable métier et donc dans ce cas là on va avoir des workflows ici qui vont permettre d'archiver une fiche ancienne de la publier et en fonction de chacun des statuts il va avoir des actions et des validations à faire par différentes personnes et quand on dit des actions de validation ça va être aussi en dehors de ces actions de validation ça va aussi être avoir toutes les notifications adéquates avec ces processus savoir que Yves Raymond a une fiche à publier donc être alerté sur son mur recevoir un email ou avoir ses compteurs et son tableau de bord qui évoluent avec le nombre de fiches à publier etc là aussi ce sont des règles métiers à vous de les choisir on a un petit workflow déjà prédéfini qui est à mon avis déjà largement suffisant mais c'est pas le but de vous montrer ça juste de vous dire quand même que ça existe voilà et qu'on vous accompagne déjà sur ça sans que vous ayez forcément besoin de le reconfigurer même si vous avez la main dessus moi je vais simplement faire modifier ici et vous montrer je voudrais bien que tu nous montres aussi les mots clés comment est-ce qu'on les gère on va le voir là justement tout se passe dans l'affiche c'est aussi simple que ça le titre et c'est pas le titre qui s'affiche c'est le titre qu'on retrouve nous pour le chercher le titre qui s'affiche pour chaque personne qui va voir l'affiche elle est ici il est ici donc dans fiche ici le titre le descriptif et tout le contenu de ma fiche de connaissance ce contenu je peux l'enrichir avec le WYSIWYG je peux aussi simplement apporter importer du HTML exactement comme l'éditeur finalement d'email d'accord vous en avez là un mot un mot que je vais détailler WYSIWYG ça veut dire what you see is what you get c'est un très bon moyen pour savoir comment ça s'écrit aussi voilà je vous l'écris dans le chat donc vraiment donc ce sont tous les raccourcis qui vous permettent de dire article 1 je le mets en gras le descriptif et donc ça tous ces boutons qui permettent de dire que ce que je vois c'est ce que j'envoie donc je vais le faire comme ça très facilement d'ajouter des images des tableaux mais encore une fois la plupart du temps on va prendre un bel HTML un peu plus joli et l'importer tout simplement ici bon de temps en temps juste le gras de mettre des puces ou des numérotations ça suffit dans une base de connaissances donc il ne faut pas non plus avoir peur de ça je l'ai dit tout au début de cette présentation c'est un logiciel et une brique multilingue je peux avoir mes conditions en FR mes conditions en US qui sont éventuellement différentes ou en tout cas pour le moins traduites donc je vais pouvoir le faire facilement cette fiche je peux l'associer à des fiches connexes on l'a dit tout à l'heure aux conditions d'annulation il faut quand même que je tape correctement puisque je n'arrive pas à taper ah si voilà il l'a trouvé j'allais le rechercher ici par la loupe mais je peux l'associer à conditions d'annulation et en ajouter ou en supprimer bien sûr celle-ci finalement je me suis trompé je peux la supprimer on va pouvoir ajouter des mots-clés ces mots-clés il y a déjà achat et droit qui est saisi j'ai une liste de mots-clés ici existants donc je vais pouvoir rechercher si j'ai déjà CGV par exemple il me trouve CGV je vais pouvoir l'ajouter ici à ma liste et puis si je recherche de manière textuelle je vais pouvoir chercher webinar par exemple webinar n'existe pas mais c'est un mot-clé que je veux ajouter je vais pouvoir le créer tout de suite automatiquement dans ma liste ici ensuite d'accord alors petit message soyez vigilant sur le nombre de mots-clés que vous ajoutez puisque si vous en créez trop au bout d'un moment vous n'aurez plus de classification claire et attention est-ce qu'il n'existe pas déjà effectivement exactement j'allais insister sur ça mais c'est une très bonne remarque Léa avant de créer un mot-clé prenez l'habitude mais finalement c'est comme pour n'importe quelle donnée dans le CRM même créer une personne on vous encourage à faire la recherche de cette personne avant de la créer sinon vous risquez d'avoir des doublons et si des mots-clés se retrouvent en doublons ça veut dire que plusieurs fiches pourraient être liées à un mot-clé identique qui serait webinaire mais qui a été créé trois fois et donc les fiches ne seraient peut-être pas liées entre elles par le même mot-clé ça serait un petit peu dommage en tout cas ça regroupe moins l'information donc pensez à rechercher avant de créer vos mots-clés mais vous voyez que les processus de recherche et d'ajout de mots-clés sont ultra simples ça c'était pour la partie contenue de la fiche et maintenant comment on la publie et comment on y donne accès à différents moments du contexte de navigation finalement dans son utilisation on en va parler j'ai un auteur j'ai la possibilité de définir un responsable j'ai aussi une date d'expiration parce que si c'est juste sur des informations sur une opération spéciale qui se termine dans trois semaines je vais pouvoir dire ici hop ça se termine dans trois semaines ou définir la date en tout cas est-ce que je la mets en avant dans le panneau latéral de recherche comme je vous l'ai montré tout à l'heure alors on pourrait dire que oui quel public est concerné c'est tout public ça veut dire que je peux l'utiliser à tout moment enfin pour toute personne également si je les appelle par web service sur un site internet mais bien sûr si je veux le réserver à un usage que extranet ici je vais pouvoir le rajouter uniquement à l'extranet est-ce que c'est uniquement pour les partenaires est-ce que c'est uniquement en interne etc je vais pouvoir choisir les publics concernés le statut qui va être lié souvent au workflow de validation dont je vous ai parlé tout à l'heure et là on pourrait dire qu'on se la publie et puis pour le contexte commercial je peux les lier à des produits ou des familles de produits bon si maintenant les conditions générales d'achat je veux les rajouter à séjour à Ibiza je vais pouvoir le faire si je veux le rajouter ici à toute ma catégorie séjour toutes mes familles sans avoir à chercher un produit en particulier je vais aussi pouvoir l'ajouter et ce sont des champs multivalués comme vous le voyez donc je peux ajouter plusieurs familles de produits ou plusieurs produits et puis dans un contexte de recherche pour la recherche classique comme on l'a vu au début donc l'arborescence vous avez ici les qualifications ce sont c'est la même pardon arborescence de classification que vos demandes et c'est ce qui me permet aussi de dire que dès que j'ai une demande de type réclamation ou condition ici sur les réservations on l'affiche pour toutes les demandes de réservation et conditions de réservation je me rends compte en vous disant ça je ne vous ai pas parlé des contacts internes et externes qu'on ajoute ici comme n'importe quel champ multivalué dans l'application donc je veux rajouter mon collègue Paul Baraka comme contact interne qui est le roi de la condition générale d'achat et je veux rajouter éventuellement monsieur Belmar qui est le roi du contact externe parce que c'est aussi mon partenaire assureur de conditions générales d'achat je dis n'importe quoi alors je vais pouvoir je vais pouvoir l'ajouter également là aussi en champ multivalué et puis on en a parlé plusieurs fois mais je peux aussi rajouter autant de pièces jointes que je veux liées à ma demande à ma demande à ma fiche de connaissance pardon et enregistrer du coup ma fiche pour finir alors du coup puisqu'elle est publiée on pourrait se rendre compte qu'à un moment elle va être à corriger si moi je considère qu'à un moment il faut la corriger alors je peux la cliquer à corriger et celui qui l'aurait créé recevra une notification on devrait la corriger et moi validateur je recevrai une fois qu'il l'a corrigé le fait qu'elle est corrigée et qu'elle est à valider etc. on a parlé je me dépêche de la modération on a quasiment grignoté tout notre temps déjà de la modération des commentaires on va pouvoir les retrouver ici tous les commentaires que j'ai tapé tout à l'heure par exemple et puis on va retrouver bien sûr les listes des fiches qui vont expirer et la liste classique ici de recherche de toutes nos fiches par statut par changement de statut par date de publication par date de changement de statut toutes ces listes qui sont facilement paramétrables j'espère avoir été complets Léa tu as peut-être des questions qui sont arrivées ou d'autres choses à dire alors écoute pas pour l'instant on va juste se faire une petite synthèse et puis ensuite on va écouter les questions notamment celles de Stéphanie qui n'arrive pas à les écrire super donc ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'effectivement la base de connaissance c'est vraiment un outil qui est au coeur de l'entreprise qui va permettre à tous les utilisateurs d'avoir un contenu fiable qui est à jour qui est riche qui est organisé pour que ça soit utile et pertinent pour tout le monde il faut que chaque fiche soit facile à trouver donc c'est notamment via les deux possibilités de recherche soit l'arborescence soit la barre de recherche c'est aussi la possibilité de classification par mots-clés Bruno nous a montré comment gérer et administrer les fiches donc comment les publier comment les ajouter des pièces joint enfin voilà comment on fait vivre une fiche de connaissance avec la possibilité de lier ces fiches de connaissance à des supports externes tels que l'extranet tels que le site web via souvent c'est ce qu'on constate le plus souvent c'est des foires aux questions des FAQ et pour que l'outil soit vraiment puissant et puisse être utilisé et que les utilisateurs internes soient convaincus de l'utilisation il faut que ça soit un outil collaboratif et donc il faut vraiment mettre en avant la possibilité de notation de laisser un commentaire etc donc il y a pas mal de choses c'est je crois la première fois que nous faisons un webinar sur la base de connaissances donc il y a pas mal de matière et c'est vraiment un sujet qui permet d'harmoniser le discours d'avoir tous les éléments de langage de faciliter l'intégration et l'arrivée d'un nouveau collaborateur et puis d'avoir une relation client qui est cohérente de bout en bout pour cet aspect de favoriser l'arrivée des nouveaux entrants c'est quelque chose qu'on pense assez rarement mais qui peut être aussi un très bon facteur dans la logique du changement quand on met en place un nouveau CRM ou qu'un nouveau arrive on voit utilisation externe sur cette slide FAQ mais cette foire aux questions elle peut aussi être en interne c'est à dire qu'il faut utiliser cette base de connaissances comme votre foire aux questions en interne qui permet à chaque utilisateur d'avoir peut-être aussi des kits d'utilisation de son CRM ça peut être une entrée possible d'information de recherche et donc de facilitateur d'intégration allez on passe aux questions on en a une première Bruno quelles sont les licences nécessaires pour accéder aux fiches aux fiches de la base de connaissances elles sont comprises dans votre licence normalement cette fiche de cette licence de base de connaissances donc théoriquement puisque tous les modules aujourd'hui dorénavant sont compris dans votre dans votre licence reste à les activer pour Marie-Pierre si vous avez d'autres questions et si vous avez un souci sur l'accès aux fiches n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels ouais c'est vrai que ça dépend de la date de contraction de contrat etc donc aujourd'hui normalement il n'y a pas de licence supplémentaire maintenant en fonction des licences que vous avez si c'est effectivement ça date de quelques années alors il peut y avoir des accès supplémentaires et là c'est un problème commercial et effectivement votre chargé d'affaires sera ravie de vous en parler est-ce que vous avez d'autres questions n'hésitez pas soit à désactiver vos micros ça peut être sympa aussi alors je vais me permettre dans ce cas là merci j'avais une question sur les commentaires c'est que j'ai vu tout le monde peut en saisir par contre est-ce qu'ils sont visibles pour tout le public ou seulement pour l'administrateur alors c'est une bonne question je pense pour tous ceux qui l'utilisent par défaut maintenant j'ai envie de dire que c'est aussi une question de droit comme pour tout objet dans l'application donc si on veut qu'il soit visualisable dans la fiche des connaissances que par certains publics on doit pouvoir le faire par les droits d'accord et par défaut ils sont tous visibles effectivement par défaut ils sont visibles par tout le monde en interne en interne pas sur l'extranet ou sur vos sites ok et j'avais encore une autre question qui est différente cette fois-ci sur le module service on a vu que l'on pouvait on a bien sur une demande que l'on crée on a accès à l'onglet aide et on peut désélectionner des fiches cette désélection elle est juste dans le contexte de cette demande ou elle va être valable pour toutes les demandes de la même qualification ah non elle est vraiment que sur le contexte de la demande on l'a désélectionné dans le panier de sélection de cette demande dans le contexte par défaut en fait dans l'administration de la base de connaissances on va choisir les thèmes les fiches qui vont être affichées pour telle qualification ça c'est par défaut toujours on va me les présenter et après charge de les sélectionner ou non dans mon pour le contexte de la demande en particulier de tel client mais ça ne les enlève pas ça n'enlève pas l'aide aux autres utilisateurs ok merci en fait si on veut gérer vraiment les fiches qui sont associées à une qualification il faut passer directement par le module base de connaissances comme ça on a une on a une gestion plus globale mais si c'est effectivement dans l'onglet aide qui est lié à une demande c'est ce que disait Bruno c'est uniquement sur cette demande on va pouvoir aussi faire cette liaison des fiches de connaissances sur la qualification d'une demande depuis la qualification dans le module service d'ailleurs voilà quand on gère ces qualifications dans le module service on va voir que pour chaque qualification on va avoir un champ multivalué de type fiche de connaissance et là on va pouvoir aussi choisir celle-là qu'on veut rendre disponible à ce moment-là on n'a pas d'autres questions puis on est un peu dans les choux au niveau timing donc ce que je vous propose c'est je suis bavard tu sais bien ça je sais de vous dire que comme d'habitude le replay vidéo vous sera envoyé par mail et que si vous cherchez les replays de notre précédent webinaire ils sont tous rangés sur YouTube et pour les retrouver c'est via la playlist webinaire IDL CRM en français voilà et puis si jamais vous en cherchez un et que vous ne le trouvez vraiment pas n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail vous avez mes coordonnées voilà en tout cas on espère que ce webinaire vous a plu que vous avez appris plein de choses merci Bruno pour ton expertise merci à toi pour ton animation c'est super et merci à tous pour votre écoute surtout on vous souhaite une très bonne journée et puis on vous dit à bientôt à très bientôt au revoir à tous à bientôt Sous-titrage FR ?